C'est l'histoire d'un garçon. Il a tout juste 7 ans. Tout le monde l'appelle le petit Wolf. Personne ne lui dit son prénom. D'ailleurs, on ne le connaît pas. Le petit Wolf vient de perdre ses parents, son père et sa mère. Ils sont morts. Alors il a été confié à une tante. Une tante qui n'aime pas les enfants. Une tante qui est méchante avec le petit Wolf. Chaque fois qu'elle lui donne à manger, elle gémit. Il faut que je dépense de l'argent pour toi. Et tu n'es même pas mon fils. Elle a dû lui acheter une paire de sabots. Ça non plus, elle n'aime pas. Jamais d'histoire le soir, jamais de bisous. Si, une fois. Le soir du Nouvel An. A l'école, le petit Wolf, elle souffre douleur. Mais la période qui est la plus difficile pour lui, c'est bien la période de Noël. Et cette année-là, le 24 décembre au soir, la neige tombe. Il fait froid dehors. En ce temps-là, tous les enfants allaient à l'école. Et c'est le maître qui emmenait les enfants en rang par deux à l'église pour assister à la messe de minuit. Enfin, quand je dis en rang par deux, tous les enfants, c'est pas vrai. Parce que le petit Wolf, personne ne voulait lui donner la main. Alors, il marchait tout seul derrière. Et les autres enfants devant, il avait des gros bonnets, des manteaux, des bottes fourrées, des gants. Et lui, le petit Wolf, rien sur la tête, une petite veste trop légère, pas de gants et deux sabots au pied. Alors, il se frottait les mains pour les réchauffer. Mais, arrivé à l'église, il est content. Il est content parce qu'à l'église, il fait chaud. Parce qu'à l'église, il entend jouer l'orgue. Il aime les chants de Noël. Ses camarades bavardent. Bien sûr, ils se racontent tout ce qu'ils ont eu comme cadeau, enfin ce qu'ils vont recevoir comme cadeau du Christkind. Ils se racontent tout ce qu'ils ont mangé de bon. Lui, le petit Wolf. Il n'a rien à raconter. Il pense tout juste à sa tante, parce que sa tante, et il le sait, le soir de Noël, elle trouvera un prétexte pour lui donner une gifle et pour l'envoyer au lit sans manger. Les enfants sortent de l'église. En rempart d'eux, sauf le petit Wolf. Et là, soudain, quand ils sortent de l'église, ils voient à côté de l'église, à côté de l'escalier, un banc en pierre. Et sur ce banc en pierre est couché un enfant. Bonnet blanc, manteau de laine blanc. Il n'a rien aux pieds. Les pieds tout bleuillis par le froid. Alors, les enfants des riches qui se promènent là, qui passent à côté de lui, se moquent de lui, de ce petit mendiant, de ce petit vanu-pied. Il est endormi. Il n'entend pas. Mais le petit Wolf, quand il passe à côté de lui, il le voit. Il voit qu'il n'a rien aux pieds. Il lui dit, mais tu es plus malheureux que moi. Moi, au moins, j'ai des sabots. Et les sabots, c'est très important. Parce que le soir de Noël, les enfants posent au pied de la cheminée, les bottes ou les sabots ou les souliers, et c'est là que le Krischkintla déposera les cadeaux. Alors, le petit Wolf, il enlève son sabot droit. Il le pose au pied du petit mendiant. Tu le mettra au pied de la cheminée quand tu rentreras. Et le petit Wolf rentre chez lui. Et la tante le voit. Qu'est-ce que c'est ça ? Il ne peut pas mentir. Alors, il dit la vérité. Et la tante se fâche. Et la tante commence à crier. Misérable petit Vaurien, tu distribues les sabots que moi je dois acheter, mais tu t'imagines que je n'ai que ça à faire. Elle lui donne une gifle et l'envoie au lit. Le petit Wolf finira bien par s'endormir. Son oreiller est mouillé de larmes. Mais cette nuit-là, il fait un rêve. Un beau rêve. Dans son rêve, il voit le petit mendiant, avec le manteau blanc, se lever, prendre le sabot, marcher vers la maison du petit Wolf. Le petit Wolf, rentrer dans la maison du petit Wolf, rentrer dans la chambre. Et à ce moment-là, le petit Wolf, il entend un cri. Ça, ce n'était pas dans le rêve. C'est un vrai cri. C'est un cri de sa tante. Alors, il se lève, il saute du lit, il va dans la salle à manger et il voit. Au pied de la cheminée, là où il avait posé son sabot gauche, il y a aussi le sabot droit. Et il y a des jouets, tout autour des jouets. Et il y a aussi des bonbons, du chocolat, des pretas, là, toutes sortes viennards pretas, là. Et la tante, elle dit, mais je ne sais pas, je ne comprends pas. Et lui, il dit merci. Merci au Christkind, là, qui est venu me gâter. Et pendant ce temps-là, dehors, sur la place de l'église, on voit des femmes qui gesticulent, qui rient. Et la tante, elle sort, qu'est-ce qui se passe ? Ah ben, il se passe que tous les enfants des riches, tu sais, hier soir, quand ils ont posé leur botte fourrée, il n'y avait pas de jouets. Il y avait des martinets. Les martinets, c'est pour corriger les enfants, pour les frapper. Alors les femmes ont ri, mais le prêtre, le curé du village, lui aussi, il vient et il dit, vous n'avez pas vu ce qui m'est arrivé ? Vous n'avez pas vu ce qui m'est arrivé ? Ben non, on n'a pas vu. Mais le petit banc, là, où il y avait le petit mendiant, à l'endroit où il avait posé la tête, il y a tout juste un cercle en or. Alors que la tante, elle a entendu ça. Elle est rentrée à la maison, en courant, en courant. Elle rentre à la maison, elle va dans la cuisine, elle prépare un repas, un bon repas, un vrai bon repas. Quand le repas est prêt, elle appelle. Tu peux venir manger, petit ? Ben ça, il n'a pas l'habitude, parce que d'habitude, elle crie. Ben lui, il y va. Et le repas est bon, il mange, et il voit que sa tante le regarde avec deux yeux comme des étoiles, deux yeux brillants d'amour. Et quand il a fini de manger, il fait quelque chose qu'il n'a pas le droit de faire. Il se lève de table, sans demander. Il va dans la salle à manger. Il prend une assiette, il la remplit de prétalas, de chocolat et de bonbons. Et il revient à la cuisine. Tante, le dessert, c'est moi qui te l'offre. Alors la tante, elle est contente, mais alors contente, tellement contente, qu'elle le prend sur ses genoux, qu'elle le serre tout contre son cœur. Et elle mange du chocolat. Elle est barbouillée de partout. Elle mange des bonbons, elle mange des prétalas. Et ils rient ensemble, comme ils n'ont jamais ri. C'était le plus beau Noël du petit Wolf. Parce que depuis ce jour-là, chaque soir, la tante, quand elle met le petit Wolf au lit, elle lui raconte une histoire. Et elle lui fait un gros bisou. Ce Noël a vraiment transformé le cœur de la tante. Sous-titrage Société Radio-Canada